Contact défunt le mardi 3 juillet 2019 avec Fleur. Alors Fleur, vous m'avez dit en message que vous l'aviez perdu cet enfant avant la naissance. Donc pratiquement à terme, voilà, c'est ce que vous me disiez. D'accord. Alors la forto, elle est sortie en bleu, c'est pas anodin. Du coup, la machine, elle s'est emballée, mon imprimante est sortie en bleu. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'est un petit garçon. Voilà. Vous avez déjà un autre enfant, un grand enfant ? Oui. Une fille, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors, il faut que vous sachiez que l'âme de cet enfant, elle est bien. D'accord ? Je dirais même que ce sont des enfants gardiens de la famille, des protecteurs en fait. D'accord ? Et pourtant, on est en train de me dire, Fleur, que vous avez, comment dire, vous êtes déjà passée, pas forcément vous-même, mais par rapport à votre expérience de vie, vous êtes déjà passée par des gens avec des pertes d'enfants ou des difficultés d'enfants, on me dit. Oui. Vous voyez ? Exactement. Voilà. On ne se doute jamais que ça peut nous arriver à nous. Il y a aussi une raison pourquoi ça nous arrive aussi. D'accord ? Oui. Alors, on me montre pour vous la lettre M. Peut-être que vous ne voulez pas le dire, mais on me montre la lettre M. De votre prénom, on me dit. Oui, c'est ça. D'accord ? Ça commence par M. Cet enfant vous aime. Cet enfant, qui n'a pas intégré ce corps par la suite, est en train de me dire qu'il vous aime énormément. Il n'est pas parti à cause de vous, il est parti parce qu'il devait ne pas vivre cette vie sur terre. D'accord ? Je pense que, d'accord, d'accord, il est en train de me dire que c'était la difficulté peut-être pour vous en tant que mère, le travail que vous faites, cet enfant aussi que vous avez avant. Il préférait, il est en train de me dire qu'il préfère vous aider de l'autre côté. D'accord ? C'est une bénédiction, c'est peut-être un chagrin sur terre, mais c'est une bénédiction pour vous que cette âme, elle, elle, elle veille s'occuper de vous. D'accord ? À moins que vous décidiez d'avoir un autre enfant. Parce que, il a envie de se réincarner aussi. D'accord ? Vous êtes enceinte, Mélanie ? Oui, c'est ça, c'est Mélanie, oui. Voilà, mais vous êtes enceinte ? Oui. Voilà. Alors, on m'a fait porter ça, et je me suis dit, oh là là, on dirait que je suis enceinte avec. Parce que j'avais ma robe, et on m'a dit, tu vas me mettre du jaune, pour faire de la lumière. D'accord ? D'accord. On ne remplace pas un enfant, d'accord ? Mais c'est l'âme qui choisit de revenir, d'accord ? Et on est en train de vous dire que cette âme, elle veut revenir, de toute façon. D'accord ? C'est super. Voilà. Et pas dans les mêmes conditions. Il faut que vous sachiez aussi qu'elle a décidé, cette âme aussi, de venir dans une, aussi, pour, je veux dire, elle n'était pas prête à ce moment-là. Vous avez perdu cet enfant en début d'année, de cette année ? Voilà, c'est ça. Oui, en janvier. Voilà, janvier, on est en train de me montrer. Faudra que tu changes de prénom, on me dit. On me montre la lettre A. Oui. Arthur ? Oui. Voilà. On changera la lettre A. Oui. Arthur, c'est une âme, je veux dire, son âme d'Arthur, c'est Arthur. Mais son âme se réincarne. Donc, son âme, elle veut revenir. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, on est en train de me dire, Mélanie, il va falloir regarder des belles choses. Oui. Et pas forcément regarder des choses négatives. D'accord ? Oui. Vous lui avez fait peur. D'accord ? Même si vous êtes dans le milieu d'enfants, on montre, on montre des enfants en difficulté, des enfants en... Ces enfants, ils ont besoin d'amour. Oui. D'accord ? Vous le savez, vous êtes bien placés pour ça. Oui. Et pour vous aussi, cet enfant qui arrive, c'est aussi en prendre soin. Oui. Ça veut dire prendre soin de vous pour que cet enfant se sente bien. D'accord ? Oui. Voilà. Regardez des belles choses. Regardez des choses lumineuses. Des belles... Voilà. Pas des films d'horreur. Des choses qui font peur. Des choses qui... Des choses qui traumatisent. Surtout pas. Pas la période de maternité, s'il vous plaît. Pas la période de maternité, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je pense pas que ce soit un garçon. Moi, je pensais pas non plus. D'accord ? De mon... De votre ressenti, je pense pas que ce soit un garçon. D'accord ? C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit un enfant en bonne santé. D'accord ? Oui. Vous le comprendrez par la suite aussi pourquoi. D'accord ? Mais pour l'instant, ce qu'on est en train de m'ont montré, bien que l'âme, à un moment donné, elle peut choisir. D'accord ? Mais vous savez, il y a des enfants qui naissent dans des corps masculins et qui se sentent très féminins. Oui. Ou le contraire. Oui. Ou complètement le contraire. Donc, ce qui est important aujourd'hui, Mélanie, c'est que l'âme de cet enfant, pour qu'elle s'intègre bien, pour que vous regardez des choses jolies, des choses qui vous font rire, qui vous apportent de la joie. D'accord ? Écoutez de la musique, de la musique qui vous donne de la joie, qui vous font... Pas des choses qui vont vous faire pleurer, qui vont vous mettre dans un stress. Parce qu'on me dit déjà, vous êtes déjà dans un stress au niveau de votre travail. Alors, c'est bon. C'est pas en plus... Il ne faut pas en rajouter en plus. Oui, c'est vrai. D'accord ? Oui. Isabelle. Oui. Quelqu'un qui vous soutient énormément, qui vous aime énormément. C'est votre maman. Oui. Voilà. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui a été peiné aussi. D'accord ? Ça l'a énormément touché aussi. D'accord ? Il faut avoir de la joie, là. Cette âme, elle revient. Voilà. Vous avez pu l'enterrer, Arthur, au niveau de son corps ? Non, il a été incinéré. Oui, il a été incinéré. C'est pas grave, ça. C'est pas... C'est pas un souci. D'accord ? Mais vous avez envie de le garder. Il est en train de me dire que vous l'avez serré dans vos bras. Vous l'avez serré fort. Vous ne voulez pas le lâcher. D'accord ? Il dit, maman, je reviens. Je reviens à toi. D'accord ? Je vais revenir. Encore plus beau. Ou plus belle. D'accord ? Voilà. Vous êtes nombreux dans votre famille, Mélanie ? 3, 4 ? C'est-à-dire avec ma maman ? Non ? Entre frère et sœur ? Oui, j'ai un frère. Vous avez un frère ? Oui. D'accord. Mais il y a eu un récomposition de couple ? Il y a eu une récomposition ? Ou c'est vous qui avez... Oui. Recomposé ? D'accord. Parce qu'il y a une naissance d'un enfant, il n'y a peut-être pas un retour de couche, une autre grossesse qui arrive après aussi ? Peut-être que vous allez voir. Ou c'est des jumeaux ? C'est des jumeaux. Voilà. Parce qu'on me montre qu'il y a ce retour. En même temps, deux qui arrivent. D'accord ? Ben, c'est deux. D'accord. C'est la surprise. Oui. Ça, je sais que ça va lui. C'est pour ça que vous médite masculin-féminin ? D'accord. Il se pourrait très bien que ce soit un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Oui. D'accord. C'est un cadeau aussi par rapport à votre courage. Vous voyez ? Parce que vous avez été courageuse. Ça vous a énormément... Vous vous êtes demandé si vous aviez bien fait les choses. Qu'est-ce qui avait loupé là-dedans ? Qu'est-ce qui avait fait que... Ce n'est pas votre parcours. Vous avez fait les choses correctement et tout ça. Cet enfant n'était pas prêt encore. D'accord. Voilà. Donc, il va être important maintenant de préparer la venue dans les bonnes conditions. Ça veut dire rire, regarder des beaux films, des films qui vont faire rire, pas des choses... Je vais faire de la pub, peut-être pour un film. Non, je ne vais pas faire de la pub. Mais, regardez des choses, des comédies, des choses... Écoutez de la musique qui vous fait du bien. Et de la musique, pensez toujours au bébé. De la musique qui va lui... Pas du boum, boum, boum. De la musique qui va lui donner de la joie. D'accord ? Parce que l'enfant va ressentir votre joie. Il est important aussi. Et on est en train de me dire, vu que vous êtes, comment dire... Vous avez une fille déjà un peu plus grande. On a 12 ans, 11 ans, 12 ans. 12 ans. Elle aura 12 ans. Voilà. Faites des choses avec elle, qu'elle vienne parler avec le bébé. Voilà. Pour qu'ils aient envie d'être là. D'accord ? Vous avez des questions, Mélanie, à poser ? Vous pouvez être en joie. D'accord ? Oui. C'est de l'émotion, là, qui me... Eh oui. La lettre... Votre frère s'appelle... Tristan ou Tristan ? Tristan ? Oui. Voilà. Il a été peiné. Il est aussi dans votre... Vous voyez, il y a beaucoup de... Vous êtes unie. Il y a cette union. Vous voyez ? Très une. Vous êtes une famille unie. Et ces enfants, ils viennent aussi dans cette union, aussi. D'accord ? Lui, il n'a pas encore d'enfant, Tristan ? Non. Ça va venir, un jour. Oui. Il y a un moment. Il va faire le tonton, là. D'accord ? Votre maman vous aidera beaucoup. Elle aura besoin d'être présente. Pour vous aider. Voilà. Vous êtes à combien ? Cinq mois, déjà ? Non. Je suis à un mois et demi. Un mois et demi ? Oui. Alors, pourquoi on me dit cinq mois ? Alors, attendez. On sera... On est en juillet, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord. Pourquoi décembre ? D'accord. C'est trop tôt encore. Six mois. Donc, c'est trop tôt. D'accord. D'accord. Mélanie, ce qu'il s'est en train de me montrer, c'est que certainement vos bébés viendront avant parce que pour ne pas que ça complique les choses, pour que vous serez fatigué. D'accord ? Et donc, ils feront le nécessaire pour que tout se passe bien. D'accord ? On dit que vous êtes en surveillance. D'accord. Vous allez être en surveillance par rapport à ces deux bébés pour que tout se passe bien, tout sera préparé. D'accord ? Alors, ne stressez pas. D'accord ? Voilà. J'arrête. Votre ventre s'est préparé à ça aussi. Arthur est venu préparer le ventre de la maman, en fait, pour qu'il revienne après avec une autre âme. D'accord ? Et c'est important de venir avec cette âme aussi. Parce que si vous aviez eu Arthur, il y aurait eu une autre naissance juste après, de toute façon. D'accord. D'accord ? Ou c'était l'un après l'autre, ou c'était les deux en même temps, en fait. Et il a pris le choix de ne pas venir seule, de venir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez perdu votre père ? Oui. Il y a un moment déjà ? Oui. Hein ? T'es plus jeune, on me dit. Oui. D'accord ? Il vous embrasse votre père ? Moi aussi. D'accord ? Il dit, tout va bien se passer, ma fille. D'accord ? D'accord ? Il a accueilli Arthur en tant que le corps d'Arthur. D'accord ? Voilà. Il dit, on s'est loupé. Il dit. On s'est loupé. D'accord ? Votre père, lui, il ne se incarne pas. Il attend. Oui. D'accord ? Il vous attend un jour de l'autre côté. Avec maman, il dit. Mais votre frère. Mais pas tout de suite. Il a besoin de faire des choses. D'accord ? Pour vous retrouver après. Mais pas tout de suite. D'accord. Il a ton maman. Voilà. Il dit que cet enfant, il a besoin de revenir, ce corps d'enfant. Donc, il va revenir. On ne vous a pas laissé longtemps avec cet enfant. Non. Vous voyez, on vous l'a donné. Puis après, on vous l'a arraché. Oui. D'accord ? Et il vous a ressenti. Même s'il était parti déjà. Son âme vous a ressenti. Il vous a ressenti dans le ventre. Donc, il a envie de revivre l'expérience. Alors, c'est un coquin, hein ? De vouloir revivre l'expérience dans le ventre, hein ? Il vous racontera des choses. Il vous dira plus tard qu'il aura cette mémoire d'avoir été, à un moment donné, de ne pas être venu. Qu'il s'est passé un problème. Il vous fera, comment dire, découvrir des choses. Et vous direz, tiens, c'est incroyable. C'est un enfant magique. Voilà. Les deux sont des enfants magiques. Et vous en avez trois. En plus, c'est votre fille aînée. Ah oui, ma grande. D'accord ? Qui sera une vraie petite maman. Oh oui. D'accord ? Qui aime les enfants et qui a envie de... Je veux dire, de faire la vraie maman. C'est vrai. C'est vrai. C'est le point avec le Vénice. Voilà, ça sera la grande sœur. Voilà. Et puis, ils le obéiront. Ils seront très... Elle sera très droite avec eux. Et il y aura beaucoup d'amour avec leur sœur par rapport à ça, en fait. D'accord ? On me montre la lettre R. Oui. C'est le papa des deux jumeaux qui arrivent. Oui. D'accord. Là, c'est votre père qui me dit, mais quand est-ce qu'il va te demander en mariage ? Il sait qu'il faut de l'argent. D'accord ? Oui. Voilà. Il dit que ça est devenu très cher. Il y a des choses beaucoup plus importantes, il dit, pour l'instant. Voilà. Vous prenez attention à vos jambes aussi, Mélanie, pendant votre grossesse. D'accord ? Les jambes lourdes et tout ça. Montez vos jambes en position un peu plus haute pour être bien. D'accord ? D'accord. Pas trop haut non plus, mais voilà. Soulevez vos jambes parce qu'elles seront lourdes. Vous aurez à... Vous allez avoir une maternité, comment dire, en surveillance, bien sûr, mais fatiguée. D'accord ? Vous serez en mari. En plus, on me dit, ça tombe bien parce que vous avez besoin de... J'ai besoin de repos. C'est vrai. Et donc, du coup, vous serez... D'accord, j'ai compris. Au 5 mois, vous serez en repos. D'accord. J'ai compris maintenant. Quand vous parlez de décembre. Par contre, période de décembre, période de Noël, vous serez en repos. On vous mettra en repos. D'accord. D'accord ? Allez, on va. Ces petites filles n'ont pas de tics nerveux dans les doigts. Ce sont... Hein ? Attendez, deux secondes. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ces petites filles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, deux secondes. Voilà, je reviens vers vous. Voilà. Ces petites filles. On me dit, ces petites filles. On verra après. De toute façon, c'est encore tôt parce que l'âme, elle vient, elle repart. Elle vient, elle va décider jusqu'à 3 mois du moment du sexe où le sexe se compose. C'est là qu'ils vont décider masculin, féminin ou de fille. D'accord ? Mais on me dit, ces petites filles, c'est bizarre quand même. Donc, on laisse venir. Le plus beau, c'est... Il y a quand même une intervention. Une intervention, merci. Elle aimerait quand même avoir un petit garçon, quand même. Elle rentre en... Elle rentre en cinquième, votre fille, ou en sixième ? En sixième. En sixième. Donc, c'est la grande école, là. Ah oui. Tout va bien se passer. Elle est anxieuse, votre petite ? Oui. Vous voyez, c'est une enfant qui est vite anxieuse, qui se met des peurs et tout ça. D'accord ? Oui. Dites-lui que ça va bien se passer. C'est comme tous les autres élèves. On est tous passés. Ça se passera bien. Elle aura beaucoup plus de professeurs. Mais si elle ne trouve pas la classe, ce n'est pas grave. En fait, elle a peur de se perdre de classe, de ne pas retrouver sa classe et tout ça. De toute façon, il faut lui dire, il y a toujours un surveillant pour t'amener. Voilà. Vous avez tout préparé, on me dit, les affaires du bébé. Vous avez tout repassé, tout lavé, tout rangé. Vous êtes, voilà. Et vous êtes, comment dire, en attente, vous voyez, au moment où vous avez préparé des choses en plus. Alors, vous mettrez du petit mois parce qu'apparemment, l'enfant, il sera petit. Donc, il mettra au début des premiers mois, en fait. D'accord ? Mais ça va grandir très, très vite. D'accord. Vous voulez allaiter, Mélanie ? J'y songe, oui. Voilà. Alors, vous allez allaiter, mais pas très longtemps. D'accord ? D'accord. Parce qu'en fait, après, par la suite, vous serez fatigué par les allaitements. Mais aussi, peut-être par le manque de lait aussi. D'accord ? Mais on est en train de me dire, de toute façon, les deux premiers mois, trois premiers mois, ils vont être allaités. D'accord. Et c'est très, très bien. Voilà. Et après, vous aurez besoin de passer à autre chose. De toute façon, vous aurez l'aide de votre fille ou de maman pour aider à donner les buberons. D'accord ? De toute façon, vous allez vous arrêter aussi. On me montre qu'un arrêt, pendant le moment, pour pouvoir élever les enfants, être prête à la maison pour pouvoir vous en occuper aussi. D'accord ? Alors, moi, je ne vois que du positif et des bons messages pour vous. Oui. D'accord ? Ça fait du bien. Voilà. Puis, vous allez arrêter de pleurer parce que c'est bon. Oui. Votre conjoint avait peur, justement, que vous ne passiez pas cette étape au début. Oui. Au début, vous avez eu peur et du coup, vous vous êtes dit, non, non, je ne pourrais plus. Voilà. L'expérience. Exactement. Mais, on me dit que pendant la nuit, vous rêvez, vous rêvez. À un moment donné, vous voyez, il y a les rêves. On vous dit, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. D'accord ? On vous a préparé. Mais est-ce que, alors, hier, j'ai rêvé que, enfin, cette nuit, j'ai rêvé justement que, ben, qu'Arthur, en fait, n'était pas mort. Non, parce qu'il revient. Non, parce qu'il revient. Oui. Il revient. Il revient. Et vous, vous auriez aimé avoir ce bébé et l'enterrer. Vous, vous auriez aimé l'emmener et lui préparer son petit cercueil et le mettre en terre. Mais, comment dire, ce que vous regrettez. Alors, cette histoire que vous avez eue avec Arthur, comme beaucoup de moments, c'est qu'il n'y a pas de reconnaissance des enfants, quand même, qui ont été, vous voyez, il n'y a pas de reconnaissance. Mais, ne vous inquiétez pas, cet enfant, il est bien reconnu de l'autre côté. S'il n'est pas sur terre, il est reconnu. Et il est reconnu dans votre cœur. C'est ça qui est le plus important. Oui. C'est une âme qui a, qui est déjà très, très haute en esprit. D'accord ? Voilà. Oui. Ça bougera, hein. Les deux, hein. Les jumeaux, ça va, ça va galer, hein. Vous allez bien. Tant mieux. Oh là là, ça va bouger, hein. On vous montre pendant deux ans, à peu près deux ans, vous allez être à la maison, les garder, sortir, faire des choses. Pendant deux ans. D'accord ? C'est ce qui est déjà, oui. Prévu ? Prévu. Voilà, on montre deux ans pour être là. Vous auriez envie d'une troisième année, une possibilité de peut-être faire une troisième année avant qu'il rentre dans le processus scolaire et tout ça. Et c'est vrai. Il y aura peut-être une troisième année, déjà deux ans, et dans la deuxième année, vous allez voir si vous pouvez aller jusqu'à une troisième année. Oui, on vous l'accordera certainement pour pouvoir, avant de reprendre le travail et tout ça. D'accord ? Voilà. Vous aurez plaisir à reprendre le travail par la suite. En ce moment, vous êtes un peu fatigué parce qu'on me dit que vous êtes un peu déçu de certaines choses auxquelles on peut faire beaucoup mieux ou améliorer certaines choses, vous voyez ? Des processus aussi vis-à-vis des enfants et du coup, on ne vous donne pas forcément tous les moyens nécessaires. Mais j'ai l'impression que cet établissement n'a pas non plus tous les moyens qu'elle voudrait avoir pour aider tous ses enfants. Oui. Vous voyez ? Ça vient de plus haut encore et de plus haut. Oui. Voilà. Même si vous, vous faites le maximum dans votre groupe, dans les gens qui vous entourent, qui vous structurent, on me dit que c'est encore plus haut, que ça manque d'argent pour pouvoir avoir des structures. On me dit les moyens, alors c'est drôle, on me dit des tables, des jeux, des choses pour, on me parle d'éducation, des choses éducatives. Oui. Structure éducative, on me dit. Il y a le langage des signes chez vous ? Oui. Oui ? Parce qu'on me montre des signes pour des enfants qui ne comprennent pas, c'est plus facile pour eux en fait. Oui. On est en train de faire des trucs, mais moi je ne sais pas faire des signes. Apprenez à vos enfants à faire le langage des signes aussi, dès qu'ils sont petits. D'accord ? Oui. Apprenez leur nom, stop, vous voyez, apprenez leur les signes des choses avec les mains, et même eux en parlant et tout ça, ça leur apprendra, je veux dire, à évoluer aussi, ça sera quelque chose d'important pour eux. C'est important, d'accord ? D'accord. Ils sont toujours internationaux dans n'importe quel pays au niveau des signes. C'est ça. Ça ne se démode pas, n'importe quel langage. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord ? Oh oui. Voilà. Apprenez aux petits, si vous avez déjà cette connaissance, apprenez déjà ce que vous savez à vos enfants. D'accord. Il y a une raison, il y a une raison, de toute façon. Même si des fois vous ne la comprenez pas, il y a une raison par la suite. D'accord. D'accord ? Faites-le. Les enfants, ils apprennent tout. Ils en bagazinent tout quand ils sont petits. Voilà, Mélanie, écoutez, toutes mes félicitations. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec moi, Mélanie, deux secondes. D'accord ? D'accord. D'accord.